L'optimisme c'est de se dire que le problème c'est pas le problème, c'est l'attitude face au problème. C'est un grand philosophe qui a dit ça, Jack Sparrow. Chacun ses références, mais en attendant il avait raison. Voilà par exemple des entreprises qui ont tenté des choses et qui se sont plantées. Et face au plantage, l'optimiste trouve toujours des solutions. Quand on regarde Google qui a sorti en 2014, la Google Glass bien trop en avance, qui est restée sur le marché qu'un an, est-ce que ça fait cette société une mauvaise société ? Ou société... Non. Prenons par exemple Colgate. Ça y est, ça percute. Colgate, vous savez, normalement c'est plutôt pour se brosser les dents après les repas. Colgate s'est dit, hé les gars, on a un supermarché, on va faire des lasagnes. Lasagne Colgate, ça te dit ? Disons que les gens avaient ça en tête quoi. Et quand les gens avaient ça en tête, un flop. Ah ouais, pourtant la marque est toujours là. Pansani, alors oui, alors là c'est véridique. Pansani, ravioli, sauce vanille, fraise. Alors on peut tout essayer, c'est bien, ils ont fait preuve d'audace. Les échecs, les échecs font partie du succès. Et ceux qui réussissent plus que la moyenne sont ceux qui échouent plus souvent que les autres, parce qu'ils tentent plus souvent que les autres, mais surtout parce qu'ils ont développé cette capacité extraordinaire de pouvoir transformer n'importe quel pépin en pépite. pour les autres. Sous-titrage FR ?